J'ai prié, j'ai prié, après, je vais voir une vision. La vision que j'ai vue, moi, elle est passée à Barouti, on ne s'entend pas. Pendant que nous ne sommes pas en train de nous entendre, je regarde au ciel, c'est le Seigneur de Jésus-Christ qui est tenté de descendre pour la seconde venue, afin que nous nous soyons enlevés à sa rencontre. Mais Jésus, là au ciel, il dit, « Non, il n'y a pas d'enlèvement si Barouti et Mahbubé qui restent dans les conflits ne s'entendent pas. Vous devez tout faire de le faire entendre, sinon il n'y a pas d'enlèvement. » Alors, les gens ont commencé à faire des réconciliations, ici et là, mais on ne s'entendait toujours pas. Ici et là, on ne s'entendait toujours pas. Les gens sont venus de gauche, droite, partout, et on ne s'entendait toujours pas. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, on est venu s'entendre. Quand on s'est entendu, automatiquement, après cela, l'enlèvement, on est parti tous dans l'enlèvement. Ça, c'est une vision que j'avais vue. J'ai relaté ça à mon épouse, j'ai relaté ça à Joss Joss, j'ai relaté ça à même James, il connaît. J'ai toujours relaté ça. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça important de parler de cette vision, parce que c'est une chose qui vient de se faire en rapport à cette vision. Donc, c'était cette vision que j'avais vue de la part de l'enseigneur. Encore un miracle. Encore un miracle. Il y a le beau-frère de ma grande sœur qui me parlait de Jésus et de Dieu. Et j'avais écrit. J'étais au campus de Kinshasa, à l'université. On a fait des grèves. M'obutu nous a chassés. Si on trouvait un étudiant, il fallait tirer. Moi, j'ai pris fruit dans notre village au Bakom. Et je devais encore me cacher prise. Je suis allé dans le village de notre grande sœur. Et de là, la grande sœur était déjà dans le message avec son mari. Congo. Congo Diakilou. Congo Diakilou. Congo Diakilou. Alors, quand je suis arrivé là-bas, son mari va me parler de Jésus qui lui a dit. C'est vous. Voilà. Dès que j'ai pris la décision de quitter le village, parce que la paix était partie, de fouiller mon douton. J'ai dit que je ne vais pas à Kinshasa. Il faut que je cherche à savoir un peu plus. Les matins, je devais partir. Et la nuit, on entend à la porte. Et c'est le passé Barouti et le passé, et les frères ici. Les beaux frères, c'est mon beau frère, qui vont venir. Quand ils sont arrivés, on va me présenter au passé Barouti. Ah, c'est lui qui est en train de parler de Jésus avec lui. Mais il est en train de comprendre les choses. Et on s'est mis à parler au passé Barouti. La question qu'on avait posée, qu'on avait posée dans la Bible. Qu'est ferieux-nous ? Moi, j'avais posé la question au passé. Mais là, je viens de comprendre, je viens de croire. Je l'arrête un peu. J'arrive là-bas. Je pars dans une église qui s'est trouvée là-bas. Protestants. Ils ont refusé que j'entre dans l'église. Alors, c'était la lune, la claire lune. C'était la pleine lune. Pleine lune. Et moi, je pensais à prêcher dans ce village-là. C'était vraiment village-village. Il n'y avait qu'une seule lune. Donc, la nuit. Et alors, la nuit, tu m'avais donné une brochure que moi, je lisais avec la ligne, la pleine ligne. J'ai donné une brochure. Et une femme, et toi aussi, vous m'avez posé des questions. Comment est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés ? Oh, ça, il fallait que moi-même j'en dise. C'est moi qui me posais la question, comme les gens de la Bible. Mais qu'est-ce que maintenant, on doit faire, maintenant, pour être sauvés ? Et toi, tu as dit, alors, répand-toi et allons-y dans les eaux de baptême. Vous laissez ici, c'est la parole des péchés. On s'applique, Allah ! Donc, mes péchés seront pardonnés, complètement pardonnés. J'avais trouvé ça intéressant. Ça ! Je dis, mais allons-y aux eaux de baptême. Et nous sommes allés au baptême. Le baptême. Le baptême, nous sommes allés. C'était le 4 octobre 1982. J'ai pris la date. Les photos de super, j'avais tout pris, mais... Donc, c'est comme cela que je me suis rencontré. Et rapidement, j'ai quitté le baptême. Et quand je l'ai baptisé, j'avais tellement peur, parce que les gens avaient fouillé. Cette partie-là, j'ai posé la question, mais pourquoi ? Alors que vous avez la rivière, la bonne rivière ici, Les gens ne sont pas ici, le village était à la montagne. Et la montagne, c'est difficile même pour monter. Il m'a dit, les gens qui étaient ici étaient tous morts. Les photos de morts. Les photos de morts. Les photos de morts, c'est-ci. C'est-à-dire la maladie du sommeil. Les gens ne sont pas ici. Alors, pendant que je l'ai baptisé, qu'est-ce qui est arrivé ? D'abord, un serpent est venu. Un serpent est venu à ta direction. Va-tu te rappelles, puis je vois que c'était le chevet blanc. Au nom de Jésus, le serpent est disparu dans l'eau. Après, maintenant, elle mouste, c'est que l'on doit l'avoir repère. C'était ma faute. Parce que j'avais la main levée comme ça. Et ma main ici sur sa tête, après l'avoir baptisé. L'amour s'était venu ici. Et moi, je dois continuer à être avacé. Elle a bien piqué. Jusqu'à ce que je prends mes bagages, vous allez à Kinshasa, à Kinshasa, à Kinshasa, à Kinshasa, à Sual, à Banda. Mais, l'Église, il avait apporté la parole là-bas. Ils étaient sortis qui étaient de l'autre côté. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe toujours. J'avais vu que beaucoup de gens étaient partis là-bas. Ça existe toujours. On a travaillé quand même. bon c'était l'historique et parce que alors alors quand je suis arrivé à kinshasa parce que tu m'as dit que si tu viens à kinshasa voici l'adresse où nous trouvons comme moi j'étais à kitambo dans le bandas le soir là c'est tout arrivé et il m'a présenté voici le groupe les fleurs sont venu être au lycée de nous et à ce jour là c'est le frère vous que tu connais bien il est allé me faire engager à inibra par la perfection fraternelle vous voyez au bar c'est pas évangéliste et bien seulement ici la route et des parties à congo via qui l'ont et quand vous passez le pont le pont fait quoi ça se casse il faut encore il faut que les gens viennent pour l'arranger tout le monde maman maman avait la tuberculose quand je l'ai fait venir qui a prié on est parti réexaminer la tuberculose j'ai parti c'est depuis très longtemps que je lui ai raconté l'histoire ça va vous faire dire j'ai des amis partout quand j'ai dormi là mes amis sont venus c'était le qui et ils vont manger la chair alors j'avais comme une torche la troisième fois j'ai dit mes amis ne fouillez pas je les gagne c'est ça le mais c'est quoi des centaines qui le tournait vous j'ai dit bon comme c'est 5 heures du matin je parle où dans la forêt pour le plier et qu'est ce qu'ils sont venus les cochons les cochons pour recevoir la nourriture les cochons m'attraper ici pendant que j'étais à genoux c'est l'ambiance on dit après la pluie vient les bons temps nous avons juste voulu faire ces trucs pour que vous puissiez un peu savoir entre le passé cette vidéo pour que les internautes comprennent c'est qu'entre passer mon béquière passer par l'outil ça date de longtemps ça date de longtemps donc très longtemps c'est une grande joie de parler de ce qui s'est passé celui-ci est venu à quelque chose à l'hôtel au restaurant au restaurant alors on a causé qui m'avait demandé pardon pour moi c'était terminé là-bas je vous lui je voulais que vous soyez à deux ce qu'on cause n'avait que lui on avait terminé non vous disons merci pour tout ce qui s'est passé merci 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 je vais à côté déjà merci 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 merci